José Aya, pourquoi avoir choisi de parler à Actu People ? Donc voilà, je me sens bien avec Actu People. J'ai dit que tes agissements t'ont créé pas mal d'ennemis. Est-ce que tu n'as pas l'impression aujourd'hui de te retrouver seule ? Euh, bon, je ne veux même pas me retrouver avec des gens. Ça c'est clair parce que, comme on le dit, vous mieux être sûr que mal accompagné. Mais je me suis sentie trahie par beaucoup de personnes. Et que j'ai pris beaucoup de notes. Et au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus fait des choses pour des gens, en fait. Je fais des choses pour moi. Parce que j'en ai pour faire, en fait. Je n'ai rien eu en retour. Comme je te dis, que des ennemis, que des trahisons, que de méchants. Beaucoup de méchanceté surtout. Donc au jour d'aujourd'hui, ma seule prière envers Dieu, c'est qu'il m'aide à penser à moi, quoi. Voilà. Parce que son fils même, Jésus, il est venu sur la terre, là. Il n'a pas pu régler les choses. Donc ce n'est pas à moi de faire tout ça, en fait. Ça pèse tout sur moi, donc. Je prie, quoi. Je lui demande vraiment de... J'essaie de revoir ça. S'il peut donner à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Maintenant, c'est trop libre pour moi. On se dirait que c'est trop facile de tirer le drap vers toi. Mais toi, qu'est-ce que tu as pu faire de si bon pour des personnes ? Est-ce qu'il a été payé quelque part en un décenni ? Beaucoup. Je ne veux même pas expliquer. Parce que quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, ce n'est pas la peine de rappeler les choses. Moi, je rappelle quand tu n'es pas reconnaissant. Je rappelle quand tu viens me rappeler certaines choses. Ce que je fais, que ce n'est pas vrai, je ne veux pas rappeler les choses. Tout ce que je fais, je vais le faire avec mon cœur. Je ne fais pas pour attendre quelque chose en retour. D'ailleurs, il n'y a pas quelqu'un qui m'a déjà donné quelque chose pour tout ce que je vais faire. D'accord ? Donc, avant même que je sois sur la toile, je me dis que ça n'est pas beaucoup de personnes. Voilà. Moi, je suis une personne. Même ça, là-ci, j'ai mon dernier sentiment. Et que je n'ai rien, même que quelqu'un me demande, là, j'enlève, je donne. Je préfère, moi, ne pas manger et pouvoir m'en semblable assasier, quoi. C'est ce que je dis. Donc, on va parler sans langue de bois. Est-ce que tu penses avoir guéri, quelque part, de la sympathie que tu avais, du capital sympathique que tu as accordé à Emmanuel Touita ? Est-ce que, et après, lorsqu'il y a eu ce commentaire qui snap, qui s'est retrouvé sous la toile, est-ce que tu penses avoir guéri de cet épisode de ta vie ? En toute honnêteté. Oui, je te jure que je n'ai rien contre elle. Parce que la dernière fois, quand tu m'as interviewé chez moi, à Cologne, dans l'ex-maison-voutée, je te parlais avec colère. Je te parlais, peut-être que tu me disais, mais essaye de... Mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai rien contre elle. Parce que la vie est très prête. Dieu permet que je sois en vie. Et cette femme n'a jamais réagi. Parce que moi, je sais ce qu'elle me disait. Je suis Evi Gero en interne. Parce qu'elle n'aime pas Evi Gero. Ça, c'est ce qui est clair. C'est ça, sa mère ? La maman de Valat. Ok. Elle m'a plusieurs fois dit des choses, même, par rapport à Evi et tout ça. Mais moi, je n'ai jamais rentré dedans. Parce que... Comme toi, par exemple. Non, non. On va aller un peu dans votre jargon un peu. Parce que ceux qui vont suivre ça vont dire, mais on a raté un bon Béret. C'est comme ça que vous dites non. C'était quoi qu'elle te confie à propos de Evi Gero. Elle dit... Non, non, mais elle m'a expliqué des choses qu'elle a vécu avec Evi. Non, je n'ai pas rentré... Tu n'as pas manqué d'affection dans ton enfance, dans ton adolescence ? Oui, de ma mère. Tu as manqué de... Oui, de ma mère, ça c'est clair. Comment ça ? L'appel de ma maman a été pour moi quelque chose de très lourd en fait. Tu as parlé de ta maman à quel âge ? J'étais très petite. Quel âge ? Tu ne veux pas digérer, je te comprends. Mais sache une chose. Je dis que je n'ai jamais joué toi. J'étais sincère et j'étais... L'engagement que j'ai pris vis-à-vis de toi, C'est un non. Je vois beaucoup d'émotions. Je vais t'aider un peu dans les mots. Mon frère, c'est vrai, on ne se connaît pas. Et là, c'est comme ça, ça monte comme un chose sur le plateau. Et je voulais que tu vois à la sincérité, à la profondeur des sentiments que cette jeune dame peut avoir après toi. Tu sais l'amour ? Je fais quoi ? Je fais une pause. Je pense à moi. Je pensais que c'est bon. Tu sais, j'aime bien c'était Sumbil parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup. Il est dans sa chanson comme le vent. L'amour, c'est comme le vent. Quand il souffre, on le sent. Un jour, ça viendra à te le sentir. Je veux dire, je vais te prendre chez vous que jamais. Voilà. Je veux dire, je vous dis merci pour cette force. Pas la force de traîner dans la bêtise. Mais la force que vous me donnez. Quand je me sens, quand je suis attaquée, et même quand je vais attaquée, je ne suis pas sainte. Je fais des choses qui ne sont pas bien. Je sens merci de se progrer de reprendre. Rentrer dans l'ambassade, ça veut dire que je me rends justice moi-même. Et ça, vous me le reprochez. Je voulais vraiment me dire merci. Et demander à tous ces papas, maman, enfant, petite soeur, grande soeur, petit frère qui me suit, grand frère qui me suit, qui ont été déçus de moi lors de ma dernière sortie, je vous présente toutes mes excuses.